Samuel Etou a voulu corrompre les avocats de Malika. L'information a été donnée au journal Le Jour par l'avocat de Etki. Martin Camuma et Wilfried Etki sont accusés d'atteinte à l'intimité de la vie privée. C'est une information qui va relancer les spéculations sur le rôle de Samuel Etou dans le scandale sexuel dit Affaire Malika. Selon le quotidien Le Jour, l'ancien capitaine de Lyon Indomptable a tenté de corrompre les avocats de la Malika Bahimi. Le journal rapporte en effet dans sa parution de ce 4 juillet que Samuel Etou a voulu donner au conseil de la partie civile 30 millions au lieu des 60 millions de francs CFA réclamés aux footballeurs camerounais pour changer la vie de Malika et abandonner la procédure. Une information confiée au journal par l'avocat de Wilfried Etki, un des accusés. Toujours selon Le Jour, les avocats de la victime niraient en bloc cette déclaration. Ces derniers seraient d'ailleurs prêts à lancer une procédure judiciaire contre les auteurs de telles affirmations, apprend-on. Accusés d'avoir abusé et diffusé sur la toile les images à caractère pornographique de Malika Bahimi, Martin Camumin, proches de l'ancien capitaine des Lyons, et Wilfried Etki sont en détention depuis plusieurs jours. Ils ont poursuivi pour atteinte à l'intimité de la vie privée et publications obscènes débats sur les réseaux sociaux. Une deuxième audience dans cette affaire est prévue ce 4 août au tribunal de première instance de Douala Bonanjo.